Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser Blitz Report. L'idée de Blitz Report est que vous l'ayez disponible dans tous vos menus de responsabilité. Donc si vous êtes dans un menu spécifique, comme ici par exemple, je suis dans Recherche et Opération des Créances, alors vous avez l'entrée de menu Blitz Report ici, et vous avez aussi une icône Excel, donc vous pouvez cliquer dessus et ça ouvre le rapport que vous avez exécuté juste avant. Donc, les informations sur les clients AR dans ce cas. Pour exécuter le rapport, vous cliquez simplement sur Exécuter et cela démarre le processus en arrière-plan. Sur le deuxième bouton ici, vous voyez le statut, donc ça montre en attente. Et puis pendant que ça s'exécute, ça montre en cours d'exécution. Et une fois terminé, ça télécharge automatiquement le fichier de sortie, et si votre navigateur est configuré pour l'ouvrir automatiquement, il s'ouvre comme ceci. Et pour sélectionner les différents rapports, vous pouvez soit choisir un rapport différent ici, dans la liste des valeurs, comme ceci, soit vous pouvez double-cliquer sur le champ. Donc vous pouvez double-cliquer sur chaque champ pour faire apparaître la liste des valeurs. Cela fonctionne de la même manière pour les noms de rapports et pour les paramètres. Donc si vous avez un paramètre, disons ici le nom du pays, vous pouvez simplement double-cliquer, puis sélectionner le pays. Et vous pouvez appuyer sur la touche FIn et cela fait apparaître la liste des rapports aussi. Les rapports que vous voyez dépendent de votre responsabilité de connexion. Donc si vous êtes configuré comme un utilisateur standard, vous ne voyez que les rapports dans la responsabilité avec laquelle vous êtes actuellement connecté. Donc par exemple, maintenant je suis dans les comptes à recevoir, c'est pourquoi je ne vois que les rapports des comptes à recevoir. Et la liste des rapports est ordonnée par la date de la dernière exécution. Donc ceux que vous avez exécutés juste avant sont affichés en haut. Donc si vous exécutez toujours les mêmes trois rapports, ils apparaîtront ici en haut de la liste. Alors par exemple, une liste de règles comptables a été celle qui a été exécutée. Deux rapports avant et ainsi de suite. Et vous avez aussi une recherche en texte intégral. Donc si vous ne connaissez pas le nom du rapport, vous pouvez juste saisir une chaîne de recherche. Par exemple, un sujet spécifique, disons texte et client. Ça fonctionne comme une recherche Google. Donc vous pouvez aussi combiner différents mots-clés. Et la recherche regarde d'abord dans le nom du rapport dans la description, mais aussi dans la requête SQL sous-jacente. Donc vous pourriez aussi rechercher un nom de colonne. Par exemple, et plus à droite, vous voyez ensuite où ces rapports ont été trouvés par texte, par les mots-clés texte et client dans ce cas. Donc ici, nous n'avons aucun rapport correspondant par le nom, mais nous avons des rapports correspondants par la requête SQL sous-jacente. Cela signifie que dans ce premier rapport, Alors, laissez-moi revenir à un rapport différent, disons la facture ARPASTER. Vous pouvez aussi, quand vous avez un rapport ouvert, vous pouvez également sélectionner des modèles dans le deuxième champ. Donc le premier champ est le champ du nom du rapport, le deuxième champ est le champ des modèles. Vous pouvez soit sélectionner des modèles disponibles, soit créer vos propres modèles de mise en page. Je montrerai cela dans la vidéo suivante. Donc vous pouvez, par exemple, sélectionner modèle ayant un tableau de bord avec un logo de génétique. Ceci est un exemple. Et ensuite, le rapport à une mise en page supplémentaire. Donc en fonction du modèle que vous avez sélectionné, vous pouvez avoir des mises en page différentes, comme celle-ci par exemple. Donc ici, nous avons, c'est de mise en forme avancée dans Excel. Et si vous n'avez pas de modèle, si vous l'enlevez, alors la mise en page par défaut est qu'il crée toujours juste un fichier Excel simple. Donc maintenant, ça fonctionne à nouveau. Et il a juste les données comme ça. Et sur le modèle, laissez-moi sélectionner les modèles. Par exemple, vous pouvez aussi, quand vous avez des paramètres ici, il y a autre chose à expliquer. Donc vous pouvez sélectionner les paramètres aussi en double-cliquant sur la liste ici. Et vous pouvez aussi sélectionner plus d'un paramètre à la fois. Donc vous pourriez, par exemple, utiliser cette case à cocher valeurs multiples. Ici, si vous souhaiteriez générer un rapport pour plus d'un client, par exemple. Vous pouvez sélectionner les clients, soit... C'est le numéro du client maintenant. Laissez-moi aller au champ de noms du client. Donc vous pouvez sélectionner les noms des clients, un par un, comme ceci. Ou vous pourriez, si vous connaissez les valeurs, les taper ou les copier-coller, séparer par des points-virgules dans un champ. Donc, vous voyez, quand je sélectionne les paramètres, ils ont un point-virgule comme séparateur. Et lorsque vous lancez un rapport, il s'exécutera exactement pour ces deux clients. Laissez-moi voir si nous avons des données. Oui, nous avons le seul lieu de la chance. Pour ces deux clients, nous avons des données. L'autre chose que vous pouvez faire est, au lieu de taper ou de sélectionner les valeurs une par une, vous pouvez les copier à partir d'un fichier Excel. Par exemple, ici, nous avons la liste des plus grands noms de clients. Vous pouvez simplement copier une liste de valeurs de paramètres à partir d'un fichier Excel. Et puis, vous pouvez les sélectionner. Copiez-les et collez-les. Pour copier et coller, vous devez cliquer sur cette fenêtre d'édition. Ou vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-E pour ouvrir l'éditeur, coller les valeurs, puis cliquer sur OK et l'exécuter. C'est très pratique, car vous pouvez exécuter le rapport pour une liste de paramètres que vous avez copiés à partir d'un autre fichier Excel comme celui-ci. Vous voyez, maintenant, il s'exécute uniquement pour les plus grands clients. L'autre chose que vous pouvez faire avec ces paramètres est de les enregistrer comme une valeur par défaut. Donc ici, en haut, vous avez un menu Action. Et ici, vous avez la possibilité d'enregistrer les valeurs des paramètres, soit pour le modèle, soit pour le rapport. Et si vous les enregistrez pour le rapport, mais maintenant, on essaie d'enregistrer, ça signifie que la prochaine fois que vous ouvrez le rapport, laissez-moi aller ailleurs vers un rapport différent. Et ensuite, revenir à notre rapport. Vous voyez qu'il a à nouveau ces valeurs de paramètres par défaut. Pour les supprimer à nouveau, vous pouvez simplement cliquer sur Effacer les valeurs par défaut. Voilà comment ça fonctionne. Et en haut, tous les rapports s'exécutent comme tu as une demande concurrente en arrière-plan. Vous pouvez également revenir ici pour voir les demandes. Et vous voyez aussi les demandes sous les rapports ici. Vous pouvez, par exemple, SysTiennobis, SysProcures, vous voulez ouvrir, faire une demande précédente. Simplement cliquez sur Voir le résultat. Et cela fonctionne de la même manière qu'avec les rapports standards d'Oracle. Vous pouvez aussi. Ici, c'est une sortie ne produisant pas de données. Vous pouvez également programmer ces rapports et utiliser des options de livraison, etc. Je montrerai cela dans une vidéo ultérieure aussi. Et l'autre chose à l'écran, et c'est ici sur le côté droit, vous avez une liste déroulante qui montre les catégories. Les rapports peuvent être ajoutés à des catégories seulement spécifiques. Et puis, vous pouvez y accéder plus rapidement. Par exemple, nos rapports prêts à l'emploi, ils sont dans la catégorie génétique. Si vous voulez en choisir un, vous pouvez simplement cliquer sur une catégorie et ensuite sélectionner l'un de ces rapports. Ou vous pouvez sélectionner un éditeur. Nous avons également importé certains rapports standards d'Oracle. Disons celui-ci, règles de comptabilité IA, liste, et puis vous pouvez sélectionner les rapports comme ceci. Voilà, c'était une brève introduction sur comment exécuter, sélectionner et lancer les rapports Blitz. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé.